Et voilà, c'est reparti. Au cœur de l'été, nous lisons une fois de plus ce grand discours du pain de vie. Le discours de Jésus sur la montagne, ce discours qui commence par la multiplication des pains et qui ensuite nous décrit, selon le chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean, ce qu'est l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que ce pain de vie ? Eh bien, pour vous aider à y réfléchir durant cet été, je vous propose quelques citations que je vais chercher chez quelqu'un qui lui-même a pratiqué l'Eucharistie de manière particulière en la mettant en avant, au service de tous. C'est tout simplement le curé d'Ars. Je vous livre quelques-unes de ces citations parce que je pense qu'elles peuvent nous aider à approfondir ce que nous dit saint Jean. À côté de ça, bien évidemment, je ne peux que vous recommander la lecture de quelques livres, notamment l'excellent Corpus Mysticum de Henri de Lubac, le cardinal de Lubac, qui nous invite à réfléchir sur le lien entre Église et Eucharistie. C'est vraiment très très bien. Si vous n'y arrivez pas, il y a l'autre livre qu'il a écrit qui est connu « Méditation sur l'Église » qui, là encore, nous permet, en découvrant l'Église, de découvrir le lien particulier entre l'Église et l'Eucharistie. Peut-être que pendant ces vacances, si vous en avez encore, c'est l'occasion de se replonger dans ces livres. Mais voilà, je commence avec quelques citations du curé d'Ars. Donc, « Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. » Je crois que ça nous aide aussi à comprendre que la messe, l'Eucharistie, c'est avant tout un don. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas notre effort pour y venir qui est le plus important, mais c'est ce don de Dieu. Sans ce don de Dieu, eh bien, il n'y a rien. Et d'ailleurs, le curé d'Ars continuait en disant, « Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie. » Oui, il n'y a rien parce que c'est là où Dieu se donne totalement à nous. Il nous donne son Fils, Jésus, que nous recevons, ce pain de vie que nous recevons dans la communion. Une autre citation du curé d'Ars. « Ô mes enfants, que fait notre Seigneur dans le sacrement de son amour ? Il a pris son bon cœur pour nous aimer. Il sort de ce cœur une transpiration de tendresse et de miséricorde pour noyer les péchés du monde. » Vous voyez cette belle expression du curé d'Ars, le sacrement de son amour. On parle parfois de saint sacrement. On a tout un tas d'expressions pour désigner l'Eucharistie. Mais celle-là, le sacrement de son amour, je la trouve magnifique. Et puis, le curé d'Ars qui, à un autre moment, disait, « Il est là, celui qui nous aime tant. Pourquoi ne l'aimerions-nous pas ? » On s'en rend compte, on est vraiment avec ces citations au cœur de l'amour. On parle parfois de la messe comme d'une obligation, comme d'un ensemble de rites, de choses à faire. Je me souviens un jour avoir été sermonné par une dame, parce que je n'avais pas fait la présentation des dons de manière totalement précise, comme le voulait le micel. J'avais présenté, en fait, le pain et le vin ensemble. Et voilà que cette dame est venue me dire, « Mais vous n'avez pas fait ça comme il fallait. » Comme si c'était l'essentiel, en passant à côté, à côté de cet amour qui nous est donné. Et puis, dans une autre citation, le curé d'Ars continue, « Le bon Dieu, voulant se donner à nous dans le sacrement de son amour, nous a donné un désir vaste et grand que lui seul peut satisfaire. » On retrouve ce sacrement de l'amour. Et puis, en même temps, ce désir de l'homme de recevoir Dieu, de le rencontrer. Deux dernières citations du curé d'Ars. La première, « Quand nous avons communié, si quelqu'un nous disait, « Qu'emportez-vous dans votre maison ? » Nous pourrions répondre, « J'emporte le ciel. » J'emporte le ciel. Effectivement, par la communion, nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes déjà participants de son royaume. Nous sommes dans le « déjà là » et le « pas encore là ». Cette eschatologie, ce temps un peu particulier, où nous sommes totalement avec Dieu et où nous ne le sommes pas encore, parce que nous sommes encore sur cette terre. Et puis, la dernière, « Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne. » C'est vrai, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite de découvrir, une fois de plus, durant ces vacances, de découvrir que l'Eucharistie, avant d'être une question de dignité, de rite ou de je ne sais quoi, c'est une question d'amour, et que nous avons toujours besoin de cet amour de Dieu. Bonnes vacances, bon temps estival, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501